Bon après-midi et un bienvenu chaleureux à tous ceux qui se sont rejoints à nous pour la deuxième semaine du Forum parlementaire de l'Afrique. Nous espérons que vous avez beaucoup appris de la première semaine, que vous avez commencé le réseautage l'un avec les autres et que vous avez bien profité des petits groupes de discussion. Veuillez bien nous faire savoir, nous l'effectif, moi-même au CESA, si vous avez des remarques qui puissent améliorer ce forum, ce séminaire, si on peut vous offrir quoi que ce soit pour vous soutenir. Je suis le docteur Catherine Kelly, je suis le professeur adjoint pour la justice et l'état de droit au CESA et je suis à la tête de la faculté. Je vais faire un résumé de ce que nous avons discuté la semaine dernière. Brièvement, quelques choses qui sont survenues la semaine dernière. Tout d'abord, la qualité du contrôle parlementaire est une fonction de trois volets dont nous avons discuté la semaine dernière, en anglais, on les appelle les trois A, la capacité, l'autorité et l'attitude. La capacité, à savoir si les législatives ont les capacités du contrôle. L'autorité, c'est bien sûr si les parlementaires ont le mandat juridique pour entreprendre leurs responsabilités et l'attitude, à savoir si les législateurs sont bien motivés pour bien faire. Dans le groupe de discussion que j'ai mené la semaine dernière, certains d'entre vous ont dit qu'il y a d'autres facteurs qu'on pourrait ajouter à la liste, l'adaptabilité et ce serait un facteur de même. On a discuté à savoir comment les membres du Parlement peuvent utiliser leur point de vue pour améliorer ou modifier les budgets, les déploiements, l'approvisionnement, mais aussi pour façonner la politique, pour faire avancer la sécurité des citoyens. En tant que membres du Parlement, alors qu'ils changent, qu'ils sont responsables de comités différents, on a parlé de ça, de l'expertise sur la sécurité et lorsque ces fonctionnaires prennent d'autres rôles, on a dit qu'au niveau institutionnel, il faut avoir des compétences pour répondre au rôle. Le contrôle parlementaire, bien sûr, va au-delà du niveau national. en Afrique, des participants proviennent d'organes parlementaires régionales tels que le forum du SADEC et d'autres et ces parlements régionaux peuvent aussi s'engager sur le contrôle, peuvent aider à former l'effectif pour renforcer les capacités. Et aussi le contrôle dans le secteur de la sécurité de la part des parlementaires renforce la démocratie dans, justement, les questions du secteur de la sécurité. Les parlements ont l'opportunité de travailler avec d'autres organes de contrôle, des institutions d'Odut, des institutions, des commissions anti-corruption pour assurer le contrôle démocratique. Et ce que nous allons discuter dans les semaines à venir, c'est comment ces institutions travaillent ensemble d'eux-mêmes. Ensuite, l'analyse des budgets, des questions du secret, le rôle de la loyauté au parti politique qui peut enfreindre, justement, au travail du contrôle parlementaire. Vous en avez parlé dans vos groupes de discussion et nous allons en reparler. Nous espérons vous soutenir et dans les plénières et dans les groupes de discussion en particulier. Il y a le problème de l'opposition, de la majorité, du parti au pouvoir. Et souvent, il y a des conflits. Nous allons voir qu'il y a des opportunités de mieux contrôler tout cela. Et il faudrait avoir aussi des partis qui font partie, des personnes qui font partie des comités qui ne font pas partie du parti au pouvoir pour mieux équilibrer les choses. Et que vous soyez un membre de la majorité ou de l'opposition, la législature joue un rôle important, à savoir comment les ressources sont dépensées. Et ainsi, nous espérons continuer à utiliser le forum et ces échanges pour nous éclairer les uns des autres, pour que vous puissiez partager de vos leçons acquises avec les autres sur le contrôle des parlementaires dans le secteur de la sécurité vis-à-vis le budget. Nous avons donc avec vous aujourd'hui, je suis la modératrice sur le forum qui s'appelle « Les voix parlementaires et une gouvernance démocratique ». Je vais être rejoint par Dr. William Johnson et M. Neil Cole. Nous avons les objectifs suivants. Nous espérons analyser les approches et les outils qu'ont les parlementaires pour fournir les budgets justement dans le secteur de la sécurité. Nous espérons discuter comment les parlements doivent discuter des renseignements classifiés et secrets dans leur travail de contrôle budgétaire. Nous allons aussi parler du rôle que jouent les parlementaires dans ce domaine de la sécurité pour assurer la sécurité aux citoyens. Avec cela, je vais présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Tout d'abord, il y a le Dr. William Johnson qui est une consultante pour conseiller les institutions, les gouvernements nationaux et les organisations internationales sur les questions liées au financement et au développement et à la facilité des groupes de travail pour la planification budgétaire et aussi le maintien de la paix. Dr. Johnson était préalablement la directrice exécutive de la Banque de développement africaine. Elle est coprésidente du comité régional du Remains Foundation et elle est aussi partie de la Banque d'importation et exportation des États-Unis. Elle a beaucoup d'expérience mondiale sur les budgets après avoir passé 20 années dans le système fédéral de la trésorerie américaine. Et elle a beaucoup d'expérience sur ce sujet. M. Neil Cole, qui nous rejoint aussi aujourd'hui, est actuellement secrétaire exécutif de l'initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire qui s'appelle le CABRI. C'est une organisation intergouvernementale qui offre une plateforme permettant l'apprentissage mutuel et les échanges pour environ 30 ministres africains des finances et de la planification. Le travail de la CABRI couvre les politiques fiscales et budgétaires, la transparence et la responsabilité du budget. En plus de ses fonctions à la CABRI, Neil Cole a été enseignant pour la Harvard PFM Executive Training Course. En 2016, il a été invité à rejoindre le corps enseigné de la plateforme de gouvernance ministériale de Harvard. Il est aussi enseignant à temps partiel du corps enseignant du Centre de formation de l'Organisation internationale du travail. Entre 2001 et 2013, il a travaillé pour le National Treasury en Afrique du Sud à des postes d'entraînement supérieurs au service du Bureau de budget et de la politique économique internationale. Bienvenue à nos deux panélistes distingués. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et nous allons entrer dans les questions que j'ai en tant que modérateur. On va commencer avec le Dr. Johnson. Est-ce que vous pourriez passer de six à sept minutes et nous donner un aperçu basé sur votre expérience très riche et profonde? Quels sont les stades différents d'un cycle budgétaire? Et comment est-ce que le secteur de la sécurité rentre dans ce cycle? Merci beaucoup, Dr. Kelly. J'aimerais remercier le César d'avoir organisé ce programme. Et je voudrais vous remercier en particulier de m'avoir demandé de parler parce que je pense que le rôle des femmes à travers le monde est de plus en plus, est en croissance et lorsque nous avons la possibilité de faire ce que nous savons faire, le monde serait un meilleur endroit, nous aurons plus de paix et de sécurité. Je voudrais m'axer aujourd'hui, ce sont les problématiques concernant le contrôle. Nous comprenons que le contrôle parlementaire va bien au-delà des budgets et inclut que les services de la sécurité suivent l'état de droit et soient cohérents avec les traités internationaux. Aujourd'hui, je voudrais me pencher sur le rôle du Parlement dans le contrôle de la formulation et l'exécution du budget national. Ceci implique la planification, le contrôle, la surveillance et ce qu'il y a de plus important, ceci implique qu'on soit sûr que le budget soit exécuté de façon efficace, efficiente et que cela réponde bien aux objectifs nationaux. Le budget doit soutenir et appuyer les stratégies nationales. En particulier, le budget sécuritaire doit soutenir la stratégie de sécurité nationale. Les législatives doivent faire appel au service des autres et à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement. Les parlementaires élus jouent un rôle important dans le contrôle et sont placés dans des comités. La structure des comités est particulièrement importante dans le cadre du contrôle budgétaire. J'étais ravie d'apprendre que vous aviez des discussions si riches la semaine dernière concernant le rôle des partis d'opposition. Alors, quelque chose qui est ressorti des études récentes des parlements et leur rôle dans le contrôle de la surveillance, c'est que souvent les parlements et les parlementaires eux-mêmes vous diront qu'ils ressentent qu'ils ont un manque de capacité. Et quand ils disent ceci, parfois, ils parlent de leur propre connaissance dans le domaine de la sécurité. Mais très souvent, en fait, ils lamentent le manque d'effectifs. Parfois, ils ont seulement une ou deux personnes qui sont attribuées à ce domaine. Donc, nous allons aborder comment on peut intégrer d'autres formes d'aide par rapport à ceci et comment améliorer ces capacités au niveau national et régional. Ce que nous avons appris, c'est que les effectifs des comités jouent un rôle important. mais il y a aussi les centres de recherche indépendants législatifs, les groupes de réflexion et d'autres groupes de plaidoyers budgétaires qui peuvent fournir des preuves techniques qui peuvent appuyer les décisions prises par les parlementaires. Je m'excuse, je crois que c'est la seule diapositive que nous n'ayons aucun problème. Alors, je vais vous présenter aussi les autres diapositives qui sont très simples. Celles que nous ne regardons pas à l'instant, en fait, examinent le cycle budgétaire entier et établent que les législateurs ont un rôle bien défini à chaque étape du cycle. Et on voit ces étapes. Alors, ce qu'on comprend à partir de cette diapositive, et peut-être que M. Cole approfondira ce sujet par rapport à ses études sur le Kenya, où il a certaines dates, mais vous verrez, par exemple, l'étape numéro un commence en fait avant l'exercice fiscal, le début de l'exercice fiscal. C'est une période de planification. À cette étape, la rédaction du budget prend place et implique des processus essentiels de la planification stratégique. et la planification stratégique examine les priorités du pays, quelles sont-elles, mais doit aussi être réaliste et doit en fait prendre compte du fait que les ressources du pays sont limitées. Et donc, la planification stratégique, on l'espère, est un processus inclusif où le Parlement a des audiences, interagit avec l'électorat et les membres de la société civile et établit un consensus par rapport aux priorités et aux objectifs nationaux. Alors, le rôle du Parlement à ce moment-là, c'est vraiment de s'assurer que le budget reflète ces priorités qui ont été intégrées dans cette stratégie nationale. Et comme on le voit, le secteur de la sécurité est toujours intégré au sein de ce budget général. Beaucoup d'entre nous ont passé des années à parler de la transparence, la redevabilité. Nous comprenons ces concepts d'une manière très claire. Mais maintenant, nous devons essayer vraiment de comprendre que la contestabilité, l'exhaustivité sont vraiment des éléments qui sont tout autant importants. Tous ces éléments sont des principes de la gestion financière. Et le livre que Dr Kelly a cité, La sécurisation du développement, comprend tous ces détails à propos de ces principes. Et alors, donc, ce principe de l'exhaustivité, cela veut dire que toutes les activités du gouvernement doivent être comprises dans le budget national. Alors, bon, nous nous focalisons là au milieu sur le budget de la sécurité. Mais en fait, tous les secteurs, tous les programmes du gouvernement doivent être compris dans cette planification générale. Et les événements de cette dernière semaine ont vraiment souligné l'importance de ceci. Comme vous le savez, en Europe, l'Union européenne a un pacte de croissance et de stabilité qui établit des orientations pour les déficits spécifiques des pays appartenant à l'Union européenne. Et hier, il y a un article qui a été publié dans le Financial Times où la ministre de la Finance des Pays-Bas a publié un article avertissant ses collègues à propos des dépenses de sécurité au sein de leur budget. Beaucoup de pays ont dit ou ont souvent... ont donc eu des dépenses imprévues à propos liées à la guerre en Ukraine. Donc, il faut qu'il y ait cette exhaustivité. Et donc, la ministre des Pays-Bas, dans cet article, a dit qu'il pourrait y avoir une très mauvaise gestion des risques et beaucoup de pays pourraient se retrouver dans une situation où ils n'auraient pas la capacité de faire leur paiement sur leur dette et d'avoir, en fait, la croissance qu'ils prévoyaient. Alors, elle a dit, en fait, que de mettre des postes en dehors du budget était une pratique plutôt dangereuse. Et donc, ce que les parlementaires devraient voir dans la loi budgétaire, c'est en fait quelque chose qui va permettre aux pays de répondre à des chocs imprévus qui ont des conséquences économiques et sociales. Il y a différentes structures dans différents pays, évidemment. Parfois, il y aura un plan pour les aller ou alors un système pour un transfert administratif d'un budget vers un autre, un virement. Mais d'autres pays auront, par exemple, un budget supplémentaire. Et parce que la plupart des pays maintenant utilisent un cadre pluriannuel de planification, ils auront un cadre, en fait, pour s'adresser à ces chocs sur une certaine période de temps. Donc, les événements que nous voyons se dérouler en Europe actuellement nous rappellent que ces problèmes qui vous font face sont des problèmes que l'on voit dans toutes les régions du monde et qu'on doit gérer d'une manière efficace dans tous les pays et dans tous les groupes sous-régionaux. Si nous allons avoir l'espoir d'accomplir les objectifs de croissance et de sécurité. Docteur Willen, puis-je vous demander, pour ne pas prendre trop de temps, parce que j'ai beaucoup de questions pour vous, est-ce qu'on va laisser cette diapositive affichée et si vous pouvez peut-être nous parler de comment le secteur de la sécurité s'intègre dans ceci? Et j'ai deux autres questions pour vous. Par exemple, en fait, les failles entre les budgets du secteur de la sécurité et l'autorité légale, les parlementaires. Est-ce qu'on devrait changer de diapositif? Non, en parlant de ces questions, nous allons voir que chaque étape de ce cycle représente une partie importante du processus et représente aussi l'interaction de différents acteurs. Et donc, en regardant cette diapositive, nous pouvons en fait parler de là où certains acteurs sont plus importants par rapport à une certaine étape et par rapport à la planification, l'importance de l'inclusivité du processus et le rôle représentatif du Congrès ou du Parlement, qui a plusieurs rôles, évidemment. Alors, oui, posez-moi vos questions. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la question numéro un, les différentes étapes du cycle budgétaire? Il y a aussi des liens à la diapositive en français dans la boîte de chat. Peut-être que vous pouvez nous parler pendant deux minutes d'autres points importants. Je pense qu'il est important de noter que vous parliez de l'autorité et que la loi budgétaire donne l'autorité pour l'encaissement de revenus et pour le décaissement de dépenses. Et donc, il y aura la problématique de quelle est l'étendue de l'autorité d'un pays. Et donc, ces deux autres facteurs dont nous avons parlé, l'autorité et l'attitude, enfin, la capacité et l'attitude. Nous allons continuer entre-temps. Ma deuxième question, par rapport au cycle budgétaire de la sécurité et l'implication parlementaire, pouvez-vous nous expliquer l'autorité juridique légale des parlements et comment est-ce que le contrôle du parlement s'intègre dans ce système de poids et contrepoids, par exemple, les auditeurs et les différents rôles qui s'impliquent dans tout ceci. Je pense qu'il est important de prendre un peu de recul et, en effet, de parler de ces liens. Mais je vais aller prendre encore plus de recul en disant que nous parlons de pays qui, en fait, évoluent vers la démocratie. L'expérience dans mon propre pays démontre qu'il n'y a pas un point où on l'a. On est toujours en train d'essayer d'améliorer les processus et la gestion du gouvernement pour arriver à cet idéal démocratique. Et l'un des points importants, c'est vraiment la séparation des pouvoirs entre le judiciaire, le parlementaire et l'exécutif. Et dans ce cas-ci, nous nous focalisons sur le pouvoir, donc l'exercice du pouvoir entre le parlement et l'exécutif. Et il y a une étude qui a été publiée il y a quelques mois, très intéressante, par Transparency International. C'est un indice mondial d'intégrité de la défense. Ils ont étudié 86 pays et ils ont trouvé qu'il n'y en avait que quelques-uns, quatre pays, hors de ceux-ci, auxquels il manquait vraiment une autorité formelle. Et pourtant, la grande majorité des pays, presque 80 %, ne pouvaient pas avoir vraiment un contrôle parlementaire vraiment efficace. Donc, ce n'était pas l'autorité qui leur manquait. C'était, en fait, cette capacité dont nous avons parlé et cette attitude et qui jouait un rôle, mais soyons honnêtes, on sait qu'au sein des forces armées ou au sein du gouvernement, il y en avait qui travaillaient au sein de ces branches pour s'assurer que le gouvernement ne pouvait pas effectuer son rôle. Alors, comment est-ce que nous établissons cet équilibre pour nous assurer que le Parlement a l'autorité dont il a besoin? Alors, examinons ceci par rapport au gouvernement. Alors, on va parler de chaque partie de ceci. Si vous regardez, alors, on passe à numéro deux, la préparation du budget et l'allocation des ressources. On comprend qu'il y a différentes façons de faire ceci dépendant du système établi, que ce soit, par exemple, le système napoléonique où l'autorité d'audit suprême a en fait un pouvoir ou une fonction presque judiciaire. Et dans l'autre modèle, c'est vraiment à propos de s'assurer qu'il y a une intégrité financière et une efficacité. Le FMI, en fait, surveille beaucoup d'efforts de réformes fiscales. et la Banque mondiale, en fait, avec l'ONU, examine beaucoup de ces processus. Ce que nous avons vu, c'est que beaucoup de ces efforts nous rapprochent d'un système où les ministères eux-mêmes ont la responsabilité des audits externes et internes. Il y a aussi des budgets, systèmes de budget plus ouverts ou d'autres acteurs tels que les groupes de plaidoyers, des partenariats internationaux, les universitaires peuvent jouer un rôle. Et de cette façon, d'avoir ce flux d'informations provenant des autres, vous pouvez accroître les capacités de l'effectif du personnel du Parlement. Mais malgré ces efforts, ceci continue à être un des rôles avec le plus de défis qui portent le plus de défis dans le gouvernement, en particulier dans le secteur de la sécurité. Vous avez mentionné le défi à savoir comment affronter le secret au gouvernement. Ça, ça sera une prochaine question. Merci. Alors, ma prochaine question pour vous, que vous, peut-être, vous pourriez aussi passer de six à sept minutes, c'est d'utiliser des exemples pour discuter du potentiel de ces lacunes entre le budget et les dépenses actuelles. Vous en avez déjà parlé, par exemple, les revenus qui ne sont pas inclus dans les postes prévus, aussi tout ce qui concerne le secret. Quelles sont les leçons à prendre lorsqu'il y a ces problèmes du secret et des renseignements secrets. Alors, si vous voulez, peut-être, parlez aussi des autorités juridiques et puis vous pourriez adresser cela de même. Je crois qu'il est important. Je vais tout d'abord parler de la question du secret. C'est un petit peu le thème qu'on ne peut pas éviter et cela présente beaucoup de défis d'avoir un processus très ouvert du budget dans les questions de la sécurité. J'ai passé beaucoup de temps dans la Banque nationale et j'ai donc compris que notre processus du secret était très bien développé, élaboré. J'ai travaillé sur le côté national et international. Donc, le processus de savoir comment gérer les questions de la confidentialité et du secret était très important parce qu'il s'agissait aussi du secret des autres pays. Alors, une chose très importante, c'est le recrutement. Les ressources humaines sont vraiment à la base de tout cela. Il y a des parlements qui ont encore la responsabilité de l'approbation des postes du plus haut niveau. Ce sont des postes qui sont nommés. Alors, tout d'abord, il faut vraiment faire un examen précis et approfondi de chaque personne qui va être nommée, les comptes, tous les biens que vous avez à la banque de votre famille d'eux-mêmes. Et puis, une fois que vous avez le poste de responsabilité qui inclut la gestion des renseignements secrets, il y a le contrôle et la surveillance de vos comptes bancaires. Et ça, c'est pour protéger contre la corruption, pour être sûr que vous ne recevez pas des fonds provenant des autres. mais il y a aussi des processus de gestion suivant le niveau de la confidentialité et du secret des matériaux. Il y a deux enveloppes, il y a des porteurs spécialisés, des spécialistes et des personnes qui doivent porter ces informations d'un bureau à un autre. Il y a un entreposage spécialisé pour garder des informations bien dans des coffres réservés pour cela. Et puis, on interdit l'utilisation des ordinateurs non gouvernementaux pour faire du travail gouvernemental. Aussi, nous avons des affaires personnelles à faire. Il y a des sites web et des messages qui sont bloqués des ordinateurs du gouvernement. ceci implique de la formation d'eux-mêmes et cela est très exhaustif et cela permet au Parlement de discuter des questions de la sécurité et de s'assurer que rien ne serait discuté qui pourrait mettre à risque ou en danger les opérations du gouvernement parce que le personnel comprend très bien les situations. Mais vous avez posé la question des relations avec les autres. Alors, dans la deuxième étape, ce que nous voyons, c'est que les ministères préparent le budget, ils mobilisent à savoir comment allouer les ressources. Ils ont leur propre stratégie pour ce faire. Ils doivent pouvoir passer au troisième stade, c'est à l'exécution du budget. Et puis, donc, cela comprend des réformes importantes, à savoir comment les affaires ont été menées par le passé dans beaucoup de pays au niveau local et même au niveau national. Ils ont tendance de choisir une trésorerie unique. Tout l'argent est dans un seul compte et de pouvoir ressortir des revenus de ce fonds est très, très bien contrôlé. et puis, les comptes rendus seront entrepris et les évaluations ont été beaucoup soutenues par des recherches, par des groupes de réflexion et puis, de même, par le rapportage, par l'enquêtage, les enquêtes qui font connaître au Parlement l'impact de leur programme. Merci. C'est formidable, William. Je vais résumer ce qu'il y a sur ce diapositive. Nos participants francophones suivent un autre diapo qu'on leur a fourni auparavant. Mais ici, vous avez les objectifs budgétaires. Ça fait partie du cycle budgétaire. Les flèches bleues, c'est à savoir comment cela touche au secteur de la sécurité, les stratégies de la sécurité nationale. Vous avez parlé de cela. Et puis, deuxième état, la préparation du budget, l'allocation du budget. On a passé beaucoup de temps aussi à se pencher sur le secret, le budget et aussi l'exécution du budget qui est le numéro 3, ici, dans le cycle. et vos discussions à connaître, l'approbation de l'effectif qui est nommé pour travailler sur ces questions. Ensuite, les comptes rendus, le contrôle et puis l'évaluation des performances, la cinquième étape, pour nous montrer comment d'autres institutions peuvent aussi s'insérer dans ce contrôle des dépenses budgétaires du Parlement dans le secteur de la sécurité. Je pense qu'on peut donc mettre la diapositive de côté. Il nous reste encore deux minutes avant que je ne passe la parole à Neil. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur le budget, l'autorité juridique, les acteurs du secteur de la sécurité, les dépenses? Avez-vous autre chose à ajouter? Je voudrais mentionner deux ou trois cas. Je ne vais pas entrer en profondeur dans ces cas parce que je sais que ce sera M. Cole qui va se faire. Mais dans le livre de sécuriser le développement, il y a deux choses notamment que j'ai ressorties. C'est l'expérience de la République centrafricaine en 2008. Ça fait, il y a quelques années, de cela, mais il y a des bonnes leçons acquises. Vous pouvez lire le livre pour avoir plus de détails, mais brièvement, vous avez trouvé que la République centrafricaine faisait rentrer plus que 1 million de dollars, 1,1 million de dollars, à un moment où le budget de la défense était de 16 millions. ils ont fait venir des fonds par la vente de services de gardiens des organisations privées et aussi par des impôts de l'arrivée à l'arrivée pour terre. Ils ont donc fait venir 1 million de dollars de plus en revenus, mais ce n'était pas clair par où allait cet argent ni comment était géré cet argent. Donc, on a manqué l'opportunité de voir si ces revenus répondaient aux objectifs de la sécurité nationale. Et puis, autre cas en ce qui concerne le Mali en 2013, une situation plus tragique où le gouvernement du Mali avait un grand besoin d'équipement et du maintien de l'équipement, mais les demandes devaient passer par une demande centrale et le processus était si lent et compliqué que les militaires ont beaucoup souffert en ce qui concernait leur formation et leur opération. Alors, ce que nous avons vu, c'était que les militaires étaient mal équipés pour faire face aux défis qui les confrontaient. Et puis, finalement, un autre cas qui n'est pas vraiment un cas du gouvernement, mais j'ai reçu cela par le partenariat international budgétaire. Ils ont décrit une situation au Sénégal où le gouvernement avait impressionné tout le monde avec leur capacité de fournir trois mois d'apprévisionnement à plus d'un million de familles. Mais ce qu'ils ont trouvé, ce n'était pas le gouvernement qui a trouvé ça, c'était le public qui ont dit mais cet argent n'arrive pas aux gens qui en ont besoin. et donc la télévision, les médias sociaux ont parlé, ont bien indiqué le problème, c'est que ces fonds qui étaient pour les personnes handicapées qui avaient des besoins particuliers devaient recevoir cet argent. J'espère que les parlements vont aller au-delà et en plus de la budgétisation sensible au genre qui vont se pencher sur les membres de la population les plus vulnérables, surtout concernant la sécurité et les... J'espère que nous allons apprendre des leçons par le passé et cette étude nous a démontré l'importance des défis et que les capacités et que l'attitude et l'autorité sont interconnectés, interliés de façon très, très complexe. Absolument. C'est une bonne façon que nous allons terminer cette portion de notre discussion. Dr. Willy, merci beaucoup. Je pense que cela va apporter du fruit pour les questions-réponses qui vont suivre la conversation avec Neil et nous allons pouvoir poser des questions aux deux. Monsieur Cole, l'initiative collaborative de réforme de l'Afrique, travailler avec les ministres de la finance et des budgets, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et sous quelles circonstances ? Est-ce que vous pouvez discuter des leçons clés que vous aurez acquises qui pourraient être pertinentes pour notre audience aujourd'hui ? Merci, Catherine, et merci de m'avoir réinvité pour la deuxième fois. Je suis ravie d'être ici avec vous tous. Quand je pense au budget du secteur de la sécurité et l'expérience que nous avons eue en examinant ces budgets du secteur de la sécurité, que ce soit un budget présenté, enfin, une demande de plus de financement ou pour justifier une augmentation de dépenses et aussi l'exercice du contrôle, ceci peut être presque très difficile parce que les éléments sont très différents et bien sûr, on s'attend à la confidentialité qui doit être appliquée à ceci. Je pense toujours à une histoire disant que le premier ministre démocratique de la finance nommé par Nelson Mandela nous racontait une histoire quand il a rencontré le premier ministre de la défense nommé de manière démocratique par Nelson Mandela et la raison pour cette réunion entre ces deux ministres à l'époque était qu'il devait trouver des moyens d'économiser. Il devait trouver des fonds au sein du budget pour accompagner ces programmes de l'après à partir dont par exemple le programme de réforme foncière, un nouveau programme qui auparavant n'avait pas été inclus dans le budget. Donc, ce ministre de la finance avec sa délégation va rencontrer le ministre de la défense et ils se disent bonjour et maintenant le ministre de la finance lui dit écoutez, vous êtes mon camarade, vous comprenez qu'il y a des priorités constitutionnelles pour cette nouvelle démocratie, on a besoin de trouver l'argent pour les financer et nous pensons que peut-être nous pouvons trouver ces fonds au sein du budget de la sécurité. Et le ministre de la défense se tourne vers ses officiers et leur dit écoutez, aidez le ministre de la finance et la porte s'ouvre et quelqu'un amène un guéridon qui est rempli de piles et de piles de documents imprimés avec des chiffres et des postes budgétaires et le ministre de la défense dit vous êtes le bienvenu, examinez tout ceci et trouvez où vous pouvez, on peut faire des économies et bien sûr le ministre de la finance est choqué et je suis sûr que si ceci était arrivé à un parlementaire et qui n'a même pas les mêmes nombres d'effectifs que le ministre de la finance ce serait choquant mais à ce moment-là le ministre de la finance avait un employé dans sa délégation qui nous a dit écoutez, ne vous inquiétez pas on sait ce qu'il y a dans tous ces documents toutes ces lignes de dépenses et nous allons pouvoir vous donner une bonne idée de là où on peut économiser mais je pense que cette histoire que je viens de raconter nous aborde quelques points dont j'ai fait l'expérience dans mon travail dans le bureau du budget où tous les ministères devaient présenter leur cas pour justifier leur budget et pour justifier en fait leurs besoins de ressources supplémentaires et quelles décisions devraient être prises pour faire des économies et le secteur de la sécurité n'était pas exclu de ceci et devait participer et donc ceci démontre comment le contrôle est fait ce contrôle est important quand on pense au but de cette supervision de cette surveillance et de ce contrôle cela veut dire que les ressources financières ont eu des résultats et donc le secteur de la sécurité doit aussi démontrer ceci alors les fonds publics doivent être utilisés en conformité avec des règles et il y a des règles à propos de cette utilisation de fonds publics et aussi il y a des règles à propos de comment on utilise les fonds au sein du secteur de la sécurité même étant donné qu'il y a certains niveaux de confidentialité de secret par rapport à ceci donc aussi par rapport au contrôle les parlements ont un rôle croissant pour s'assurer qu'on obtient une certaine valeur pour les fonds dépensés et je veux souligner encore une fois que le secteur de la sécurité n'a pas d'immunité par rapport à ceci et doit être testé par rapport à cette valeur obtenue pour l'argent dépensé et donc cette valeur obtenue pour les défenses est-ce qu'on a dépensé cet argent de la manière la plus logique d'un point de vue économique et par exemple un département de la défense c'est très important et bien sûr il y a l'efficacité et l'efficience parce que parfois sur un seul budget il faut voir si on a eu des gains d'efficacité si on peut en faire plus avec le même nombre de ressources et bien sûr l'efficience aussi l'équité je pense est importante pour l'Afrique en particulier parce que l'équité c'est une mesure de valeur pour l'argent dépensé qui essaie d'arriver à certains buts d'abord il y a l'examination du fait qu'y a-t-il un rôle au sein de la sécurité surtout dans le département de la défense et un rôle qui peut accompagner ces objectifs est-ce que les départements de défense peuvent être considérés comme en fait des opportunités pour le développement d'expertise de compétences quel est le dividende pour l'Afrique pour une population les populations très jeunes mais cette équité est aussi à propos des compensations entre des priorités qui ont une importance égale et donc ces compensations à faire par exemple pour l'éducation la santé mais aussi pour la sécurité pour pouvoir financer ce secteur de la sécurité en même temps pour terminer je vais noter quelques points liés à ce qui a été dit déjà par Willen et c'est qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui établissent ce rôle d'une manière de contrôle et d'une manière très claire et aussi quand ce rôle de contrôle doit être exécuté et j'encourage mes collègues qui travaillent dans les ministères de finances d'examiner comment d'une manière informelle comment est-ce que la branche exécutive peut s'engager avec les parlements parce que quand il y a plus d'informations fournies que ne sont requises alors moi je dis qu'il faut toujours garder le parlement au courant par rapport à ce qui se passe avec le processus budgétaire où en sommes-nous par rapport aux hypothèses sur combien de fonds supplémentaires pourraient être disponibles quelles sont les priorités de la branche exécutive pour pouvoir en fait s'engager dans ce dialogue avec les comités pertinents et aussi pour aider ces comités pertinents à se préparer quand ils doivent faire l'exercice de leur mandat constitutionnel je suis complètement d'accord avec le fait qu'il y a des points d'entrée à chaque phase de ce cycle budgétaire qu'a partagé Willem donc la formulation des contributions par rapport à la formulation du budget les résultats des dépenses les parlements doivent ils reçoivent les rapports audités et quand il y a des dépenses non autorisées c'est au Parlement de prendre des décisions par rapport à ce que cette dépense non autorisée sera autorisée et c'est la décision du Parlement et quand je parle de ce genre de dépenses je veux dire c'est des dépenses sur lesquelles on n'a pas voté elles n'ont pas été autorisées jusqu'à maintenant et je pense qu'il est aussi important de dire qu'il y a un temps limité pour faire tout ceci et donc il y a des activités qui se chevauchent en fait mais le plus de temps que prend la branche exécutive cela veut dire qu'il y a moins de temps pour le Parlement pour évaluer en fait ce processus et l'inverse c'est vrai aussi si on donne plus de temps au Parlement pour pouvoir considérer le budget qui est proposé cela veut dire que la branche exécutive a moins de temps pour préparer ce même budget et ce qu'on veut faire en fait c'est qu'on ait au moins le budget approuvé pas trop longtemps après le début d'un exercice fiscal parce que ceci a un impact sur la livraison des services parfois on peut avoir un certain pourcentage donc il peut y avoir des mesures pour faire ceci dans un système présidentiel comme au Nigeria au Libéria et aux Etats-Unis si le Congrès ne peut pas se mettre d'accord à propos du budget cela peut mener à une fermeture du gouvernement dans le système Westminster il y a des dispositions pour pouvoir continuer avec un nouvel exercice fiscal jusqu'à un certain pourcentage et je pense que c'est utile cela permet au Parlement d'avoir un peu plus de temps pour évaluer les propositions budgétaires et en revenant sur l'histoire avec laquelle j'ai commencé ces documents ces postes budgétaires imprimés c'est quand nous faisions des postes budgétaires détaillés et ce qui aide à égaliser les dépenses des ministères y compris du secteur de la sécurité c'est que c'est de passer vers une budgétisation basée sur les programmes parce que tout d'un coup les budgets ne sont pas tellement différents quand on ne regarde pas tous les petits détails des postes budgétaires si on examine un programme en général ça pourrait être par exemple la santé maternelle au sein du secteur de la sécurité de la défense c'est les forces terrestres et ceci en fait il y a une certaine signification à propos de ce qu'on alloue ces fonds pour faire et le but et donc les budgets à ce moment-là ont commencé à être plutôt similaires par rapport à la structure des programmes et en évoluant vers une classification économique standardisée démontrant alors par exemple combien est-ce que le département de la défense dépense pour le personnel le département des prisons que dépense-t-il pour le personnel l'éducation etc. et la santé alors pour terminer ma première intervention je vais noter que quand les niveaux nécessaires et appropriés de secrets sont appliqués à part de ceci l'examination des budgets de sécurité doivent être ce doit être le même niveau que les autres départements et donc on peut examiner comment ce niveau de confidentialité est accompli et j'ai des exemples à vous fournir pour ceci merci merci je voulais exactement aller dans cette direction avec quelles sont des stratégies utiles que vous avez vu les professionnels budgétaires utiliser en ce qui concerne justement ce défi du secret qui souvent entoure le budget du secteur de la sécurité oui je vais commencer ma réponse en disant que là où les budgets ne sont pas bien examinés et que le contrôle ne prenne pas lieu à cause du besoin ou d'un besoin perçu du secret de la confidentialité les choses tournent presque toujours au mal surtout là où il y a ce qu'on appelle les fonds en plus il y a toujours des gens qui vont exploiter ces fonds comme les caisses noires comme on dit nous avons vu en Afrique du Sud que des caisses noires de services de renseignement les caisses noires étaient en place et qu'il n'y a pas eu un examen suffisant il n'y a pas eu un contrôle suffisant et cela a mené à la corruption et aussi à des situations où la démocratie même était minée alors était atteinte commençons avec les ministères des finances et ce que pour examiner le budget du fonds de la défense des dépenses militaires le fonds pour la police pour les renseignements et puis aussi le budget sur les services secrets pour utiliser un terme plus général et il y avait donc des personnes des fonctionnaires qui avaient été proprement surveillés et enquêtés préalablement de même qu'il y a des enquêtes sur tout officier de renseignement des interviews avec les membres de la famille les connaissances des personnes les tests polygraphiques et cela a été mis en place pour les examinateurs aussi du budget qui avaient accès au budget de ces programmes différents au sein de chaque département du secteur de la sécurité et il s'était présenté de même avec des suggestions pour d'autres ressources et de pouvoir se pencher sur ce qui était la ligne de base de ces programmes ils pouvaient aussi faire des recommandations à savoir où on pouvait réaliser des économies et voir même s'il y avait le besoin de réaliser des économies à travers tout le secteur de la sécurité et même au sein du Parlement et vous avez des comités parlementaires qui exercissent un contrôle sur le budget des fonds différents qui au sein de chaque programme de la police au sein des forces de la défense au sein des services secrets qui peuvent aussi suivre le même processus d'enquête le même processus de vetting d'enquête qui doivent être entrepris à des intervalles réguliers pour que si pour les gens qui ont accès à ces renseignements si ces informations étaient révélées pourraient nuire au gouvernement donc il est très important d'avoir ce processus d'enquête de vetting et j'aime beaucoup la suggestion que Willim a partagé avec nous parce que ce qui est important c'est que ça ne doit pas être une excuse de ne pas avoir cet examen ou ce contrôle ou cette surveillance alors quels sont les pas qu'il faut entreprendre pour assurer que tout soit bien fait que nous fassions le contrôle mais de même que le secret qui doit être maintenu soit bien maintenu à trouver cet équilibre merci beaucoup je vais vous demander de passer encore quelques minutes à partager quelques pensées avant de rentrer dans la séance questions réponses en ce qui concerne les communications avec les citoyens si la prestation des services de sécurité de la justice pour les citoyens comment le parlement comment les parlementaires et leurs effectifs peuvent adresser tout cela avec les citoyens peut-être vous pourriez en parler pendant deux ou trois minutes avant les questions et les réponses oui je pense que les systèmes parlementaires différents rentrent en jeu dans le cas du Libéria du Nigeria les citoyens les citoyens sont représentés par les parlementaires mais il y a aussi un système où vous avez ou les élections prennent lieu au premier tour où les citoyens sont plus puissants et le parti politique a moins d'importance en Afrique du Sud et avec certains de nos voisins le parti politique est vraiment plus important que les citoyens même ou que la personne qui se présente peut voter pour le parti politique et le parti a une liste de membres et suivant le soutien que reçoit le parti politique lors d'une élection cela va déterminer combien des membres sur cette liste va entrer au Parlement ensuite le président est voté qui donc ensuite nomme les membres de ses ministères et puis et puis si la redavibilité est rendue aux personnes au pouvoir parlementaire ça dépend si ce sont les gens qui ont vraiment élu eux-mêmes les parlementaires je trouve aussi que souvent les le genre d'engagement qu'ont les citoyens avec leurs présents les législateurs c'est ça dépend souvent de ce dont ils ont besoin est-ce que c'est une nouvelle clinique qui doit être construite est-ce que c'est une école qui a été qui a eu des dégâts après un déluge une inondation est-ce qu'il faut reconstruire une route alors c'est vraiment les besoins immédiats des citoyens c'est sur ce plan-là que s'engagent les citoyens avec leurs représentants là où il y a des préoccupations sécuritaires par exemple dans certains états du Nigeria où il y a des préoccupations sécuritaires posées par Boko Haram bien sûr les citoyens vont vouloir s'engager avec leurs représentants à savoir s'il y a suffisamment d'investissement dans les forces de sécurité alors là c'est vraiment les besoins immédiats des citoyens ou des et les bons politiciens sont forts à pouvoir repérer ce qui préoccupe les citoyens qui vont voter pour eux mais pour renforcer cette idée je pense qu'il y a un côté de réalisme de pragmatisme de ce qui se passe sur le terrain mais il y a un engagement avec les citoyens et leurs représentants alors ce côté budget ce qui est alloué et l'efficacité avec laquelle le budget les dépenses soient faites sur cette école sur les routes parfois il y a une rupture et je pense qu'il y a aussi à savoir comment l'exécutif et la législative travaillent ensemble et si l'exécutif fournit aux législateurs les renseignements nécessaires pour la mise en œuvre du budget s'il y a des audits qui prennent lieu à savoir si les fonds ont été utilisés en fait pour cette école ou la clinique ou la route et puis les représentants leur capacité de pouvoir aller vers leurs citoyens et leur dire vous voyez la route que je vous ai promise il y avait c'était un poste dans le budget à bien allouer les fonds pour cela et donc cela mène à un degré de fonctionnalité le degré à savoir si la constitution fonctionne bien entre l'exécutif le côté législatif le judiciaire et puis la capacité de l'état grosso modo de tout gérer je pense que c'est quelque chose que nous espérons tous réalisé pour renforcer des états capables de réaliser tout cela merci beaucoup et à William et à Neil pour vos réponses exhaustives à savoir nous avons vu que vos présentations nous ont donné des exemples sur lesquels on peut bâtir et vous vu que vous pour à vous vous à à à à